Michel Lequemeter, bonjour. Bonjour Pierre. Experte en transition économique, notamment pour Club of Brussels. Justement avec vous, on va un peu s'intéresser à l'après, à l'après épidémie, à l'après contagion, à l'après confinement. C'est quoi les scénarios ? Comment et surtout, est-ce qu'on peut s'y préparer ? Voilà donc, merci Amid, effectivement, cessez aux toutes les lèvres, repensez le système. Ça fait 20 ans, comme vous savez, qu'on se colle à cette tâche. Tous nos agendas se sont bousculés et accélérés sensiblement. Et à ma grande surprise, donc hier avant-hier, ça n'intéresse encore personne. Tout le monde est dans l'urgence, on verra bien à ce moment-là. Rappelle-nous plus tard. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de donner un message clair pour chacun, pour les individus, qu'ils soient, comme tu disais, consommateurs, salariés ou même investisseurs ou dirigeants politiques ou d'entreprises. Et donc, tout d'abord, profitez, profitez à pleines dents de ces semaines de ralentissement. Même si nous sommes à la bourre pour ton JT de 8 heures, il faut ralentir. Lisez dans mon esprit. Parce que, pour se poser les bonnes questions, finalement, quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous ? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans votre vie, dans votre job ? Pourquoi vous êtes vraiment fait en tant qu'individu, en tant qu'entreprise ? Et qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? On voit aujourd'hui qu'on est dans une société malade. Eh bien, on va pouvoir enfin se soigner et se lécher nos plaies. Donc, alors, pour l'après, c'est préparez-vous à vous reconnecter à des communautés locales pour reconstruire après crise. On sait qu'on va devoir faire plus local. On ne pense pas si bien dire. C'est vraiment par le local que ça va se reconstruire, en créant des nouvelles coalitions, comme on disait. Alors, est-ce que c'était prophétique la semaine dernière ? On disait des coalitions locales, entre entreprises locales, communautés locales et pouvoirs locaux, à l'échelle d'une commune, d'une ville ou même d'une province. Il ne faut pas aller trop, après, au-delà, parce qu'on ne va pas pouvoir aller si vite rattraper le temps perdu. D'abord aussi, pour vous, qui êtes chez vous, profitez-en pour vous instruire. Pour apprendre. Pour apprendre. Sur le web, aujourd'hui, vous avez accès absolument à tout. Pour l'instant, la bande passante est un peu engorgée, mais apprenez et connectez-vous pour préparer une nouvelle efficacité dans le après, une nouvelle efficacité avec les ressources. C'est ça, en fait. Finalement, la COP, tout ça, ce message, c'est comment on peut faire mieux avec les mêmes ressources. Ça, ça vaut pour l'individu. Pour l'entreprise aussi, il y a des choses auxquelles on peut déjà penser maintenant pour préparer l'après. Merci, Pierre. Effectivement, pour l'entreprise, on nous a tartiné de la RSE pendant des années et des années. On a été, au début d'année, ça m'a très fort choqué, personnellement, parce que, comme le justicier, je suis et devant et derrière, c'est-à-dire et sur le terrain avec nos labos et sur la réflexion générale. Il y a des entreprises que je n'aimerais pas qui sont entrées dans du méga greenwashing, mais alors là, c'est plus dégoulinant que ça, c'est vraiment répugnant et qui ne font rien derrière et qui, maintenant, du coup, vont devoir remettre tout ça sur le métier. Alors, pour être tout à fait clair, pour les entreprises, celles qui veulent encore être là dans 5 ans, 10 ans, vont devoir faire ce travail de se connecter vraiment au meilleur de sa valeur, tangible et intangible, au meilleur de ses équipes, pour mettre ces excellences-là au service d'un vrai progrès. Comme on disait la fois dernière également, le bullshit business, il va disparaître. Qu'on le veuille ou non, de gré ou de force. Donc, les vrais business qui seront encore là seront les business qui vont vraiment faire progresser. Ce qui est vertueux, durable, faisant réellement progresser. Et donc, c'est repenser son business model, comme je disais, en collaboration avec les entreprises locales, les ONG, les politiques locales, pour créer de nouveaux écosystèmes de valeur. Et donc, pour nous, ça s'appelle l'extrapreneur. Ce que nous faisons en petit laboratoire, c'est l'extrapreneur, c'est connecter vraiment les citoyens avec les entreprises, avec les politiques locales, pour créer des activités qui font progresser. Et donc, pour le pouvoir politique, c'est la même chose. Ils sont aujourd'hui dans l'urgence. Et c'est normal, on comprend ça parfaitement. Nous sommes vraiment de cœur avec eux. On a des amis là-dedans. Ils sont tous des pères et des mères de famille. Ils se posent aussi des questions. Mais donc, avec le Club de Brussels, ici, donc aujourd'hui, nous avons une grosse réunion par Zoom et quelques-uns en présentiel, mais surtout par Zoom, avec huit, neuf experts un peu du monde entier qui se réunissent pour, notamment avec le Club de Rome, des universités, pour préparer ces feuilles de route de transition dans la complexité. Et le gros problème des dirigeants, aujourd'hui, politiques, à peu importe à quelle échelle, c'est comment on gère la complexité. Et donc, là, on a des experts en systémique qui travaillent la systémique et la gestion de la complexité depuis des années, qui se mettent spontanément au service du Club de Brussels pour créer cette transition vers une économie de transition où l'humain et son potentiel est au centre, et évidemment systémique, collaborative. Et donc, pour notre part, nos agendas sont sensiblement accélérés. Et donc, nous allons tester ça, évidemment, en Belgique, évidemment, c'est notre pays préféré, mais nous sommes déjà maintenant très sollicités pour aller, nous sommes un peu invités partout, à Londres, Santiago, un peu partout, pour Casablanca, pour travailler dans d'autres pays et dérouler ces feuilles de route. Ça veut dire qu'en un mot, je vous coupe un petit peu, je suis désolé Michel, c'est que, c'est vraiment pour résumer ce propos, c'est que la reconstruction, elle viendra de la base, elle viendra donc de nous, de vous, de vous, les téléspectateurs, de tous les citoyens, et c'est, à ça, c'est le moment de se mettre en action. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Pierre. Michel De Kemeter, expert en transition économique pour Club of Brussels.